... Cette petite fille, qui a grandi trop vite, s'appelle Priscilia. Son calvaire commence à l'âge de 4 ans. Au lieu de refaire le monde dans sa chambre d'enfant avec ses héros de bandes dessinées, la petite fille se voit remplacer sa mère dans le lit conjugal. Cette place, elle la gardera durant 11 ans. Pendant toutes ces années, elle sera victime d'inceste par son père, qui ne sera jamais inquiétée par la justice. Et il y aura aussi son demi-frère qui abusera d'elle. Lui sera condamné à 3 ans de prison avec sursis. Aujourd'hui, c'est une jeune femme de 20 ans déterminée et bien dans sa tête que nous allons vous faire découvrir. L'inceste, c'est son combat. Voici son histoire. J'avais 4 ans quand le fils de mon géniteur a commencé à avoir des attouchements sexuels. J'avais 4 ans quand la famille a continué de s'agrandir et que j'ai dû prendre très progressivement le rôle de ma génitrice. Mes géniteurs, dès qu'on a nos règles, on était des femmes, on devait avoir des relations sexuelles. Et bien pour eux, c'était juste, c'était tout bon. J'allais pouvoir tomber enceinte peu de temps après, ne plus aller en cours. Et c'était ça. J'ai jamais eu de responsabilité de rôle à jouer qui soit en accord avec mon âge. Donc au final, avoir 5 ans, je ne sais pas ce que c'est. Avoir 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ou 15 ans non plus. Je n'ai finalement pas vraiment eu une vie d'ado parce que quand j'étais placée, il fallait apprendre. Apprendre tout ce que les autres avaient depuis leur naissance et que je n'avais pas pu acquérir parce qu'on ne m'avait pas donné les clés. Je sortais de l'inexistence, de la survie, de tout ce qui s'était passé, toute cette horreur. Et j'arrivais dans la vie comme quelqu'un qui arrive, qui vient de naître et qui découvre qu'en fait, on peut sourire, on peut parler, on peut rire, qu'il n'y a pas forcément que des choses moches tout le temps. Bonjour mesdames, je pense qu'on peut vous laisser un petit fly. Moi je suis partie dans une lutte, j'ai créé une page Facebook, donc vous avez le lien en bas, où je vais raconter mon histoire. A quelques heures du procès, le procès qu'elle attend depuis des années et qui va peut-être condamner ses parents pour leurs actes, Priscillia s'active. Son objectif, sensibiliser les gens sur l'inceste, un sujet qui reste encore très tabou en 2016. Son espoir, qu'un maximum de personnes viennent au tribunal. Inconsciemment, c'est sans doute une manière de ne plus être seule dans cette bataille. Depuis que je sais qu'il y a le tribunal, il n'y a pas une journée où je ne fais rien, sinon ça ne va pas. Donc il faut constamment que je reste actif. J'attends que l'audience soit active elle aussi. J'ai besoin qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des mots de poser. C'est des choses que j'attends depuis très longtemps et qui ont été reportées depuis six mois. Donc c'est six mois d'attente assez longues qui devraient se terminer. Et en tout cas, j'espère. Six heures d'attente pour Priscillia et son comité de soutien, en partie constituées de personnes qu'elle a sensibilisées avant le procès. L'anxiété est palpable dans l'allée des pas perdus. Pour la première fois, les géniteurs de Priscillia, comme elle les appelle, sont poursuivis selon les termes juridiques, pour soustraction à leur obligation légale, au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation, en incitant leur fille à entretenir des relations sexuelles avec un homme majeur. L'inceste ne sera pas retenu, car au moment des faits, il n'est pas inscrit au code pénal. Une réalité difficile à accepter pour la victime, mais une petite victoire lorsque le verdict tombe. Six mois de prison avec sursis. Pour moi, ils sont reconnus coupables, c'est la première fois, depuis 20 ans. Depuis, t'as vu la tête qu'ils ont fait, quand on a juste leur a dit ce qui va leur tomber dessus. Il y avait du monde pour me donner la main au moment de la sentence, et c'est juste les mots coupables, en fait. Ça a fait des lumières à un moment. Le mot coupable a été important, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas rien eu, comme ils ont pu le faire croire durant l'audience. Une nouvelle page se tourne. Priscillia peut enfin continuer sa lutte, direction Paris à présent. Isabelle Steyer, avocate spécialisée sur la question de l'inceste en France, va consacrer du temps à la jeune femme. Le but, obtenir des clés juridiques pour qu'elle continue à se reconstruire. Moi, j'avais porté plainte contre mon géniteur il y a quelques années. Oui. Et la plainte a été classée sans suite. Oui. Donc je n'aurais jamais de condamnation sur cet inceste de quand j'étais plus jeune. Et je voulais savoir aujourd'hui, pour les victimes d'inceste, qu'est-ce qui existe au niveau de la loi, au niveau des procédures pour les victimes. D'accord. Alors, déjà mon souci, il est là. C'est qu'il n'y a pas de poursuite pour des faits d'inceste. L'inceste n'existe pas dans le code pénal. L'inceste n'existe pas dans le code civil. L'inceste n'existe pas dans le code de l'action sociale. Donc c'est un mot qui ne signifie rien pour un juriste. J'ai beaucoup milité, j'ai beaucoup entendu des jeunes femmes et des jeunes garçons. Et des femmes de tout âge d'ailleurs. Parce que souvent, longtemps après, elles m'en parlent dans les divorces, dans les séparations. Ça ressort à un moment donné. Donc on n'oublie jamais. Se poser deux questions. La question de la prescription. Puisque dans la mesure où on n'oublie jamais, pourquoi est-ce que le législateur devrait oublier ces faits-là ? Puisque ça vous suit toute une vie. Et la deuxième question, c'était la définition d'inceste. Qu'est-ce que l'inceste ? Et sur ces deux points-là, il y a de grandes discussions en France. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Un consensus a finalement été trouvé entre les sénateurs et les députés le 18 novembre dernier. La prescription est toujours de 20 ans à partir de la majorité de la victime. Le grand changement, c'est que l'inceste a été officiellement réintroduit dans le code pénal à l'initiative du député Bernard Romand. Une structure que Priscillia connaît bien, car il y a deux ans, elle y est passée avec une amie pour avoir une aide. Tu as un petit peu changé ? Ça a énormément changé. Il n'y avait pas tous les tableaux, c'était pas encore aménagé comme ça. On continue à faire une exposition par mois. Tu veux que je te montre un petit peu ? Il existe plus de 80 maisons des adolescents en France. Une par département, y compris dans les dom-toms. En région centre, il y en a six. Demain, un adolescent victime d'inceste ou qui a des gros gros problèmes, par exemple au niveau alimentaire, est-ce qu'il peut venir naturellement ? Vous demandez de l'aide parce qu'il ne sait pas où aller à l'extérieur ? C'est une très bonne question et c'est une question difficile. Les maisons des adolescents, le principe, c'est la gratuité et la confidentialité. Donc un jeune qui vient exprimer quelque chose ici, s'il veut que ça reste ici, on va préserver cette confidentialité. Sauf quand on est face à des situations d'une grande violence. Et en particulier sur l'inceste, là nous avons des obligations de signalement. À l'adolescence, la notion de secret est paradoxale. C'est-à-dire qu'à la fois, je veux de l'aide, mais je ne veux pas forcément que l'on... Donc dans la majorité des situations, on conserve l'anonymat et la confidentialité. Et très rarement, sur 600 situations, c'est 4 ou 5 fois dans l'année. Où là, on va effectivement ne pas respecter cette confidentialité. On n'en a pas le droit, mais au-delà de la question du droit, ce ne serait pas bon pour le jeune. Si une amie à toi te dit qu'elle a envie de se suicider, mais surtout garde-le pour toi, n'en parle à personne, tu vas en parler. Des médecins sont également présents pour suivre les adolescents en mal-être. Dès qu'on a été anorexique ou boulimique, si ça s'inscrivait dans le temps, s'il y avait toujours des séquelles, parce que je sais que moi, je peux toujours avoir aujourd'hui des problèmes avec la nourriture. Il ne faut pas perdre de vue que quand on a souffert de quelque chose, on prend ce qu'on peut pour essayer de ne pas trop souffrir. Et dans un premier temps, de fait, ça soulage. Le problème, c'est qu'ensuite, la solution devient en elle-même un problème. Et c'est pour ça qu'il faut intervenir. Ensuite, ça dépend de la durée. C'est-à-dire que quand le corps a été habitué à un certain type de fonctionnement, à un certain type de rapport à l'alimentation, si ça a duré quelques mois, je dirais qu'on va s'en défaire assez facilement. Si ça a duré des années, le corps en lui-même, il a pris ses habitudes. Et même si la raison première, ça y est, ça a été réglé, entre guillemets, parce qu'il reste la souffrance, la cicatrice, mais si ça a été travaillé, le corps, lui aussi, il fonctionne par lui-même. Donc, bon, il faut un certain temps. Je pense qu'il faut accepter qu'il puisse y avoir une vigilance à garder par rapport à l'alimentation, une petite fragilité. Et puis, je pense qu'avec le temps, elle peut s'éteindre tout doucement. La reconstruction de Priscillia ne s'arrête pas là. Elle passe aussi par le cadre d'une structure familiale qu'elle a pu avoir grâce à sa maman de cœur, rencontrée lors de sa seconde naissance, lorsqu'elle a osé parler de son inceste. Mamso, comme elle la nomme, a su lui transmettre l'amour dont elle a manqué durant 20 ans. Dès que j'ai rencontré Mamso, il y a eu un truc, puis après, en fait, je ne saurais pas dire quoi, parce qu'on a commencé à échanger. Et en fait, je ne sais pas, ça s'est fait un peu, pour moi, ça s'est fait tout seul. C'est marrant, je n'ai pas le même sentiment, moi. J'ai eu l'impression que c'était une lente approche. Moi, je t'ai vue arriver vers moi. Je t'ai connue, tu étais en CO2. On avait une passion commune, c'était le chant. Super beau, d'ailleurs. T'as intérêt à continuer. Et alors, c'était des petites attentions. Tu te rappelles, tu sais, tu m'avais offert, il est là d'ailleurs, le coquillage, une petite carte, un petit mot. Tiens, j'écris ce poème, tu veux bien le lire. Bon, voilà. Et puis, je crois que c'est, t'as attendu que je ne sois plus du tout, enfin, qu'on ne soit plus du tout dans un rapport d'enseignant, de prof à élève, pour te libérer. Je me souviens, alors, complètement. Mais j'ai visualisé la scène, elle est assez importante. Ceci dit, j'avais quand même quelques doutes. Et puis ensuite, tu ne savais pas trop, les rapports, finalement, t'avais un peu peur qu'ils changent. Alors, tu venais me voir, je me souviens d'un jour, t'étais là. Et puis, tu me dis, mais pourquoi tu fais tout ça pour moi ? Mais alors, pour avoir cette phrase-là, il fallait que j'attende 12 SMS, toi planquée dans les toilettes, moi, la cuisine, je peux te poser une question ? Oui, mais c'est difficile à dire. Mais vas-y, Priscillia. Oui, mais j'ai peur que tu me répondes à côté. Je m'en souviens trop bien. En gros, est-ce que je t'aime, quoi ? C'est ça, tu voulais savoir si je t'aimais ? Oui. T'as eu la réponse ? Alors, moi, tu m'as fait un beau cadeau. Pas plusieurs, mais un très gros. C'est que, un jour, t'as décidé d'arrêter de m'appeler Sophie. Et le fait de m'appeler... Mamso ? Mamso, c'est-à-dire ma maman, Sophie. Ma maman, Sophie, mais pas tout à fait ma maman, puisqu'on ne s'est pas rencontrées tout de suite. On t'est rencontrées à ta deuxième naissance. Eh bien, c'était une preuve de confiance et ça m'a vraiment touchée. Mes projets d'avenir, c'est de vivre totalement, de continuer à aller à la fac, de continuer à travailler en parallèle, parce que ça me donne une énergie monstrueuse. Et il y a aussi d'écrire un bouquin, par exemple. Ça, j'y tiens, et depuis assez longtemps. Maintenant que j'ai fermé une boucle, je vais pouvoir aussi, je pense, raconter mon histoire. Et voilà, et Magy, mes amis, vivent comme une femme et une étudiante. Quand on n'a pas le foie et qu'on ne peut pas lâcher, parce que si on lâche, il y a tout qui s'écroule, eh bien, on reste battante, on reste courageuse. J'ai besoin d'avoir le sourire. Les jours où je n'ai pas le sourire, ça ne va pas. J'ai besoin de rigoler, d'échanger avec les gens tout le temps. C'est... Ouais, il faut que... Je glisse encore sur la société et sur ce monde-là que j'apprivoise encore. Apprivoiser ce monde, avancer sans jamais reculer, accepter sa différence et en faire une force, c'est faire preuve de résilience. C'est tout ce qui représente Priscillia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501